Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Marilo et Zinoz. Pour les nouveaux ou pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne YouTube, d'habitude, tu trouves des conseils et des infos sur la préparation de ton PVT en Australie. Sauf que comme tu le sais, depuis mars 2020, les frontières de l'Australie sont fermées et donc j'ai décidé de lancer un nouveau format qui te donne des actualités de ce qui se passe en Australie et des actualités sur les nouvelles mesures pour les PVT, ce qui veulent arriver en Australie. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé en mars en Australie, de ce qui va se passer en avril en Australie et on va parler aussi un petit peu de mes actus de blogueuses donc sur l'Australie. Les derniers mois étaient plutôt positifs pour l'Australie mais ce mois-ci, malheureusement, c'est plutôt un mois qui a été difficile pour le pays. Donc, installez-vous confortablement, on va aller point par point et on va vous expliquer ce qui s'est passé en Australie. Donc, le mois de mars a commencé avec un mouvement qui s'appelle March for Justice. C'est un mouvement qui se bat pour la fin des violences faites à l'égard des femmes et donc dans les plus grandes villes d'Australie, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se sont réunies pour marcher et se battre contre les violences faites aux femmes. Et ça fait un bel écho à la Journée internationale du droit des femmes qui a eu lieu le 8 mars 2021. Sinon, nouveau scandale dans le gouvernement de Scott Morrison puisqu'il y a une vidéo qui a été diffusée qui montre un membre du gouvernement se livrant à des actes sexuels dans le Parlement. Et cette vidéo, elle se rajoute aux multiples accusations qui ont été formulées à l'encontre du gouvernement puisqu'il y a déjà eu des accusations de viol et des accusations d'autres violences sexuelles. Donc, c'est un coup dur pour Scott Morrison qui est à nouveau montré du doigt sur sa manière de gérer les membres du gouvernement. Une autre mauvaise nouvelle, ce sont les inondations dans le New South Wales. Certaines villes ont subi l'équivalent de trois mois de précipitation en seulement quelques heures. Donc, Sydney a pris cher ce mois-ci au niveau des inondations. 38 régions ont même été déclarées en état de catastrophe naturelle et il y a pas mal d'habitants qui ont même dû quitter la ville. On continue dans les mauvaises nouvelles puisqu'il y a eu une invasion de rongeurs à l'est de l'Australie. Donc, il y a plein de souris qui sont arrivés d'un coup et qui ont ravagé les cultures de l'est de l'Australie. Donc, ça fait un peu froid dans le dos. Mais ce n'est pas pire que l'information qui arrive puisque le New South Wales se prépare à une invasion de migales. Donc, on pense qu'en avril, il va y avoir une invasion d'araignées aux alentours de Sydney. Et ce sera simplement la conséquence des inondations de la région du New South Wales. Donc, bon courage à tous ceux qui sont dans la région de Sydney. Les nouvelles ne sont pas meilleures dans le Queensland puisqu'il y a un nouveau foyer de contamination de la Covid-19 qui a été détecté. L'État est reparti pour un reconfinement de trois jours et le masque est à nouveau obligatoire. À contrario, bonne nouvelle pour le New South Wales et le Victoria. Les restrictions qui avaient été mises en place au mois de février ont été levées au mois de mars et les masques n'y sont plus obligatoires. Sinon, une semi-bonne nouvelle, l'Australie et Singapour ont décidé de travailler sur un projet de Travel Bubble. Donc, c'est une bulle de voyage. Ça veut dire qu'entre les habitants de Singapour et les habitants d'Australie, les voyages vont être possibles sans avoir besoin de faire une quarantaine. Cette bulle de voyage devra pouvoir être mise en place dès le mois de juillet. Concernant les frontières entre la France et l'Australie, le gouvernement français a décidé qu'il n'était plus nécessaire de justifier d'un motif impérieux pour aller en Australie ou pour revenir d'Australie. Donc, ça peut paraître être une bonne nouvelle, mais en fait, ça ne change pas grand-chose puisque l'Australie n'a de son côté pas du tout changé les restrictions et les mesures concernant les voyageurs internationaux. Donc, certes, si tu as une exemption pour aller en Australie, tu vas pouvoir y aller parce que la France a décidé de lever cette restriction. Mais par contre, si tu n'as pas d'exemption, tu ne peux toujours pas aller en Australie. Donc, finalement, ça ne change pas grand-chose. Les choses ont l'air plutôt d'être positives pour le mois d'avril en Australie. On parle surtout de festivals et d'événements. Donc, plutôt bonne ambiance. Du 1er au 12 avril, il y a le Sydney Royal Easter Show. Donc, c'est un événement qui est dédié à fêter Pâques. Et donc, du coup, tu vas pouvoir rencontrer des animaux, tu vas pouvoir manger de la food australienne. Il y a des spectacles qui sont prévus et aussi un feu d'artifice. Donc, si tu es à Sydney, je t'invite à aller profiter de cet événement. Toujours dans le New South Wales, tu vas voir le Byron Bay Blue Fest. C'est un festival qui va mettre à l'honneur des musiques du monde entier. Et ce festival dure 5 jours. Je suis assez jalouse puisque en France, il n'est pas du tout question de festival. Donc, si tu es dans la région de Byron Bay, vas-y et profites-en pour moi, s'il te plaît. Et si tu préfères profiter d'un bon festival, mais au milieu de nulle part, tu as le Wide Open Space qui est prévu du 30 avril au 2 mai. Et en fait, c'est un festival annuel de 3 jours qui va mettre en avant et qui va mettre à l'honneur la culture du désert et de l'outback en Australie. Bonne nouvelle pour ceux qui travaillent en Australie. Il y a 3 jours fériés en avril, vous allez avoir le Good Friday le 2 avril, le Easter Monday le 5 avril et le Anzac Day le 25 avril. C'est plutôt cool en Australie parce que si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, eh bien, ils rendent le jour férié suivant. Donc, par exemple, le lundi férié. Donc, plutôt cool parce que nous, en France, au mois de mai, on se tape tous les jours fériés, le week-end et ce n'est pas grave, tant pis pour nous. On travaille quand même le vendredi ou le lundi. Donc, plutôt cool l'Australie. Plutôt bonne ambiance. En ce qui me concerne, j'ai continué à travailler sur des contenus sur l'Australie ce mois-ci. Donc, on a fait plusieurs articles de blog. On a notamment un témoignage d'Adeline qui a été au pair en Australie et pour le coup, c'est un témoignage qui me paraît être assez important puisque la position d'au pair est un peu compliquée en Australie. C'est difficile de trouver des familles de confiance et Adeline, elle a eu plusieurs expériences et chacune de ces expériences a été un peu compliquée puisqu'il y a eu harcèlement sexuel, il y a eu humiliation avec les enfants, retard des paiements, etc. Donc, si jamais tu veux faire au pair en Australie, je t'invite à lire l'article de blog. Je te mets le lien dans la description pour savoir à quoi il faut faire attention et surtout ne pas tomber dans les mêmes pièges. J'ai encore un autre témoignage aussi de Charlotte qui a fait un helpix avec des kangourous. Je sais que c'est le rêve de plusieurs d'entre vous de partir en Australie et de vous occuper des animaux australiens. Donc, super. Elle nous a donné une super adresse et son retour d'expérience. Donc, pareil, je t'invite à lire l'article de blog qui est en description de la vidéo. On a aussi écrit un article sur comment obtenir son permis de conduire australien. Si jamais tu veux en profiter pour passer le permis là-bas. Et on a aussi écrit un article sur travailler avec un visa étudiant si jamais tu pars sur un visa étudiant et que tu souhaites trouver un job. J'ai également un nouveau partenariat. Donc, je suis très contente de vous annoncer que je suis maintenant en partenariat avec Stasher qui est donc un service qui te permet de trouver une consigne pour laisser ton backpack. Si jamais tu es en galère et que tu as envie de te trimballer ton sac à dos pendant que tu vises ta ville, c'est super pas cher puisque c'est à partir de 8 dollars par jour. Plutôt cool. Et il y a l'assurance qui est inclue. Donc, si jamais tu as besoin de laisser ton sac à dos quelque part en sécurité pour une journée, je te mets le lien dans la description. Et voilà, j'espère que ça te sera utile en tant que backpacker. Enfin, je voulais aussi vous remercier parce que je ne sais pas si vous savez, mais j'ai une application qui s'appelle My Loesinos qui vous permet de réussir votre PVT Australie. Donc, il y a plein de tutos, plein de conseils, plein de bons plans. Et vous avez été mille au mois de mars à télécharger l'application et à vous être créé un compte. Donc, un grand, grand merci. J'ai pas mal de bons retours sur cette appli. C'est vraiment mille téléchargements pour moi. À mon échelle, c'est énorme et je vous en remercie beaucoup parce que ça m'a pris énormément de temps de mettre au point cette application. Donc, un grand merci pour votre confiance et pour simplement d'utiliser mon application. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis au mois prochain pour le même format, mais pour le mois d'avril et le mois de mai, du coup. Et on se dit à très bientôt. N'hésite pas à me follow sur Instagram. Je donne des infos et des news vraiment au jour le jour. Et si jamais tu es en train de préparer ton voyage en Australie, n'hésite pas à nous rejoindre dans le groupe Facebook Préparation Australie. Je réponds à toutes vos questions. Je vous fais un gros bisou et du coup, au mois prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501